Et la rédaction d'un article scientifique au cœur d'un séminaire de formation organisé à l'école doctorale des grandes écoles, un outil important pour les étudiants en thèse. Marie-Djou Moussavou Makondi pour le point. La performance des élites de demain dans le monde professionnel passe nécessairement par la transmission de la connaissance des élites dans différents domaines. La démonstration vient d'être faite à l'école doctorale des grandes écoles au cours de cet atelier axé sur la rédaction d'un article scientifique animé par le professeur Marc-Louis Ropivia, recteur de l'université Omar Bongo. L'orateur qui s'adressait aux étudiants d'Horizon Diver a abordé le sujet dans les moindres détails. Depuis l'avènement du système LMD, l'une des exigences imposées et qui devient de plus en plus une pratique universelle, c'est que les étudiants qui sont en doctorat, avant leur soutenance, doivent avoir fait la preuve de ce qu'ils sont capables de rediger un article scientifique. Et même de le publier dans une revue scientifique de haut niveau, avant la soutenance de leur thèse. Il faut dire que cette disposition est de plus en plus universelle. Nous sommes heureux que l'école doctorale des grandes écoles, c'est-à-dire ENS, ENEV, ENSET, ait incorporé cette disposition-là dans le cheminement général du doctorant. C'est important de leur apprendre à situer leurs sujets par rapport à la littérature scientifique générale, à dégager leurs propres apports, à confronter leurs travaux avec les travaux antérieurs qui ont été faits par leurs devanciers, afin de mieux situer le sujet dans la problématique scientifique internationale. Le siège de l'école doctorale est situé à l'école normale supérieure de l'enseignement technique et a pour président du conseil scientifique le professeur Donatien Nangakuya, directeur général de l'ENSECT. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !